Eh bien, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau cours vidéo sur l'érosion chimique des surfaces continentales. Alors, nous avons vu jusque là que la principale conséquence de la désagrégation chimique, c'est de produire des composés en solution, mais aussi de laisser un résidu solide sur place. Alors, on va voir dans cette troisième grande partie, quels sont ces matériaux, solides ou dissous. Et on va aborder dans un premier temps les matériaux libérés en solution, sous forme ionique la plupart du temps. Et on va commencer par quelques définitions essentielles. On va d'abord préciser de quoi il s'agit et comment, surtout, on définit un matériau en solution. Les eaux naturelles transportent une très grande variété de composés, soit sous forme de particules en suspension, autrement dit de petits grains solides, soit sous forme de composés en solution, c'est-à-dire sous forme d'éléments chimiques, de molécules, plus ou moins complexes, et présents, dispersés à l'état dissous. On définit d'ailleurs souvent les particules en suspension comme toute matière qui n'est pas dissoute. Il va donc être essentiel de savoir définir ce qui relève des matières dissoutes, puisque, en fait, ce qui n'est pas dissous est particulaire. Comment est-ce qu'on va faire ? Eh bien, en fait, par rapport à ces définitions physiques qui restent, somme toute, relativement difficiles à saisir, eh bien, en fait, on va tout simplement définir une limite physique. La taille des particules transportées par les eaux naturelles varie généralement de quelques angstroms, et je vous rappelle qu'un angstrom, c'est 10 puissance moins 10 mètres, donc de quelques angstroms à quelques millimètres. Les matières en suspension sont en majorité supérieures à 1 micromètre, donc 10 moins 6 mètres, alors que les molécules et les éléments chimiques dispersés en solution sont, eux, inférieurs à 10 puissance moins 7, 10 puissance moins 8 mètres, c'est-à-dire plus petits que 0,05 micromètre. Il semble donc qu'on ait, assez clairement, deux ensembles physiques bien définis, un pour les suspensions à droite, supérieure à 1 micromètre, et un autre pour les particules dissoutes à gauche, inférieure à 0,05 micromètre. Alors là où ça va se compliquer, c'est que, en fait, certains groupes minoritaires de particules vont avoir des tailles intermédiaires, et notamment les particules qu'on appelle des colloïdes, ou phases colloïdales, qui sont des particules solides, en fait, et qui sont dispersées dans la solution, qui sont en fait plus grosses que des molécules dissoutes, mais en fait suffisamment petites pour ne jamais sédimenter par gravité. Elles restent donc constamment dispersées dans la solution, même si ce sont des particules solides, j'insiste bien. Ces colloïdes ont une taille intermédiaire entre particules solides et dissoutes, on va dire entre quelques dizaines d'angstroms et quelques microns. Et, par exemple, on va classer les nanoparticules dans cette catégorie de phases colloïdales. Mais aussi, on a du côté des particules biologiques, des particules qui peuvent être intermédiaires. Les algues unicellulaires, alors, elles peuvent descendre jusqu'à 1 micromètre, elles sont clairement dans la catégorie des particules solides. Les bactéries, qui elles, descendent jusqu'à 0,05 micromètre, et les virus qui sont plus petits encore, entre 10 et 500 angstroms. Ces particules biologiques sont clairement des particules solides, mais vous voyez qu'elles peuvent être relativement petites, voire très petites. Vous voyez donc qu'il y a un véritable continuum entre le dissout et le solide, et il va donc falloir mettre une limite physique complètement arbitraire. Et cette limite physique, elle est généralement admise comme étant à 0,45 micromètre. Et donc, on va décider que tout ce qui est plus petit que 0,45 micromètre est dissout, et que tout ce qui est plus gros est solide. Cette limite standard à 0,45 micromètre doit être évidemment nuancée, notamment en fonction de ce que l'on cherche à isoler. Et si, par exemple, on cherche à isoler certains matériaux biologiques comme les virus, ou bien si on travaille sur les colloïdes ou sur les nanoparticules, il va falloir nuancer cette limite à 0,45 micromètre et par exemple mettre une limite plus basse à 0,2 ou 0,05 par exemple. Notamment, on va être amené à abaisser cette limite physique à 0,45 lorsque l'on va travailler sur la phase colloïdale, qui est riche en oxy-hydroxyde de fer et d'aluminium. Donc, si on étudie plus particulièrement le fer ou l'aluminium en solution, par exemple, on va devoir éliminer la phase colloïdale de la solution, et donc descendre un petit peu plus bas en termes de taille de particules. Ceci dit, si on se limite à l'étude de la grande majorité des composés chimiques en solution, et bien en fait, 0,45 microm permet sans ambiguïté de les isoler des particules solides. Techniquement, comment est-ce qu'on fait ? On va utiliser une membrane de filtration calibrée à 0,45 microm, et on va forcer l'échantillon d'eau brute à passer à travers ce filtre. Alors, je dis bien forcer l'échantillon d'eau brute à passer à travers ce filtre, car une membrane à 0,45 microm, c'est-à-dire que la taille des éléments qui passent est inférieure à 0,45 microm, c'est tellement fin que c'est quasi imperméable, que la gravité ne suffira pas à faire passer l'eau. On va donc forcer l'eau à traverser la membrane, soit en lui appliquant une pression au-dessus, ou une dépression en dessous de la membrane, c'est-à-dire qu'on va aspirer l'eau en dessous de la membrane. On obtient alors ce qu'on appelle le filtre A, qui ne contient que des matières en solution et qu'on va pouvoir analyser. On récupère par ailleurs les matériaux en suspension à la surface de la membrane. Alors justement, qu'est-ce qu'on va retrouver dans ce filtre A lorsqu'on l'analyse ? Autrement dit, que retrouve-t-on dans l'eau d'une rivière ou dans l'eau du robinet après filtration ? Eh bien, on va retrouver à peu près tout ce qui est possible, c'est-à-dire pratiquement tous les éléments chimiques du tableau périodique des éléments. Et ceci dit, comme on l'a déjà dit, certains éléments sont très présents, d'autres moins. On va en fait classer ces éléments en trois grandes catégories. Première catégorie, ceux dont la concentration est supérieure à 1 mg par litre et qu'on nomme les éléments majeurs. On va retrouver dans ces éléments majeurs 4 cations majeurs, toujours les mêmes, le calcium, le magnésium, le sodium, le potassium. 4 anions majeurs, toujours les mêmes également, les chlorures, les sulfates, les nitrates et les hydrogénocarbonates. Et puis, on va retrouver des éléments qui ne sont pas sous forme ionique, mais qui sont dissous. Et plus particulièrement, la silice et CO2. Et le carbone organique dissous, CO2. Il y a une deuxième catégorie d'éléments. C'est ceux dont la concentration est comprise entre 1 microgramme et 1 mg par litre que l'on nomme les éléments mineurs. Ces éléments mineurs sont essentiellement composés du cortège des cations métalliques. Alors, cations métalliques usuelles notamment, le zinc, le fer, l'aluminium, le cuivre, etc. Que les pharmaciens appellent parfois aussi les oligo-éléments. Alors, ces éléments, s'ils sont présents en solution à des concentrations supérieures à 1 mg par litre, sont des éléments toxiques d'un point de vue de la santé humaine. Mais présents à des concentrations faibles, ils ne le seront pas. Dernière catégorie, tout ce qui est à une concentration inférieure à 1 microgramme par litre est considéré comme élément de race. On va retrouver dans cette catégorie des poisons, en fait, comme l'arsenic, le mercure, l'uranium, etc. Un élément comme le mercure, par exemple, est assez systématiquement présent dans les eaux naturelles, y compris dans les eaux de boissons, mais rarement à plus de quelques centièmes ou mille dièmes de microgrammes par litre, donc à des concentrations infinitésimales et quasiment indétectables. Voilà, donc, trois grandes catégories, très clairement, la catégorie des éléments majeurs, et vous voyez qu'en fait, ça se compte sur les doigts des deux mains, il y a dix éléments majeurs, ces dix éléments majeurs sont supérieurs, sont à des concentrations supérieures à 1 mg par litre, et en fait, constituent l'essentiel de ce qui est en solution en masse. C'est 95 à 99% en masse de la solution. Alors, quelles sont les unités d'expression des concentrations ? Alors, vous savez déjà tout ça, en fait, mais on va rappeler quelques éléments essentiels, quelques définitions essentielles, parce qu'on va en avoir besoin. L'unité visuelle, on en a déjà parlé, c'est le mg par litre, mais on a souvent à établir des bilans molaires, et donc on a besoin de travailler avec des concentrations exprimées en môles par litre, ou en millimôles par litre, ou en micromôles par litre. Pour ça, on va diviser la concentration en mg par litre par la masse molaire, ou moléculaire, du composé chimique, pour obtenir des millimôles par litre. Si je divise des mg par litre par des g par môles, j'obtiens bien des millimôles par litre. On a parfois besoin, également, d'utiliser des concentrations en équivalent de charge, pour exprimer les concentrations, notamment, des ions. Et pour ça, en fait, on va multiplier la concentration en millimôles par litre, ou en mol par litre, par le nombre de charges de l'ion ou du complexe ionique. Voilà pour ces quelques définitions. On va faire une petite pause, et je vous retrouve pour parler de la composition chimique des eaux naturelles, qui est une partie un petit peu plus complexe, mais extrêmement intéressante. Voilà, à tout de suite. Merci.